Bonjour, nous allons maintenant voir comment faire l'utilisation et la gestion de certains outils du menu tels que les filtres, les ensembles de champs, les tris et aussi les rapports rapides. Les filtres sont créés à partir de requêtes de recherche qui fournissent une liste d'élèves qui répond aux critères qui ont été définis. Il est possible de créer des filtres selon nos besoins et déplacer aussi par ordre de priorité dans la section des filtres. Donc, si je clique sur dans mon filtre, ici, je vois justement la section des filtres qui existe déjà. Puis, la première liste qui est là est toujours ma liste par défaut. Donc, moi, mon filtre par défaut, c'est la liste des élèves dans ma classe. Si je veux gérer mes filtres, donc en ajouter, en copier, en effacer, je veux mettre à jour l'ordre de mes filtres, je peux cliquer sur « Gérer les filtres ». Donc, encore une fois, on a la liste des filtres qu'on voyait auparavant. Donc, si je décide, par exemple, que je veux éliminer un filtre, bien, je peux juste cliquer dessus. Mais, juste avant de l'éliminer, remarquez qu'il y a différentes définitions à côté de chaque filtre. Donc, si un filtre est écrit au niveau du système ou au niveau du conseil scolaire, de l'école ou de l'utilisateur, ça va être indiqué ici. Puis, un utilisateur peut juste effacer, modifier un filtre à son niveau. Donc, ça évite, là, justement, de pouvoir aller effacer des filtres du niveau conseil scolaire ou autre. Donc, je reviens. Si je veux effacer un filtre, je peux juste cliquer puis le supprimer. Si je veux modifier l'ordre des filtres. Donc, moi, j'aimerais savoir ma liste par défaut comme étant les élèves de classe foyer. Je fais juste la bouger vers le haut. Puis, puisque c'est la première de la liste, ça va être maintenant mon filtre par défaut. Si je veux aller créer des nouveaux filtres, donc je peux venir cliquer ici sur « Nouveaux ». Puis, j'ai différents critères possibles où je peux aller choisir. Ah, j'aimerais ça savoir quels sont les élèves partagés. Comme exemple, donc, j'ai le nouveau filtre qui apparaît. Puis, je peux juste aller enregistrer. Puis, elle devrait maintenant apparaître « Élèves partagés » qui est là. Juste un rappel que si vous utilisez la fonction des filtres, hein, souvent on dit « Oh non, il manque des noms dans ma liste des élèves » ou « Qu'est-ce qui se sont arrivés à mes autres élèves ». Donc, n'oubliez pas d'aller voir puis vous assurer que vous êtes revenu sur votre filtre par défaut qui est votre liste d'élèves choisi. Donc, dans ce cas-ci, dans « Mes classes », si je regarde dans ma classe foyer, présentement, j'ai seulement 16 élèves. Mais si je reviens à des élèves de mes classes, de toutes mes classes, je retrouve mes 37 élèves. Donc, c'est souvent là où sont cachés les autres élèves. Donc, il faut aller remettre nos filtres à nos filtres par défaut. Les ensembles de champs nous permettent de sélectionner et d'afficher certaines colonnes d'informations que l'on veut cibler dans une de nos listes principales. L'information aussi peut ensuite être extraite dans une feuille de calcul ou même imprimée. Donc, par exemple, si je vais cliquer sur « Ensemble de champs », je vais voir que, comme pour les filtres, j'ai différents ensembles de champs créés par défaut. Ils sont différents si tu te retrouves sur la plateforme niveau école ou sur la plateforme niveau enseignant. Puis, encore ici, on peut en créer, on peut en supprimer, on peut en modifier selon votre niveau d'utilisateur. En général, on veut garder l'ensemble de champs par défaut comme notre ensemble de champs par défaut. Donc, c'est-à-dire le premier de la liste. Puis, on peut aller ensuite sélectionner ceux qui nous intéressent selon les tâches qu'on accomplit. Donc, peut-être que pour certains, c'est intéressant de savoir le numéro de casier des élèves. Et puis, peut-être que pour d'autres personnes, c'est plus important de connaître les dates de naissance de leurs élèves que vous pouvez ensuite filtrer soit par ordre, du plus petit au plus grand, etc. Encore une fois, le plus important, par exemple, c'est de toujours revenir à vos champs par défaut pour avoir toutes les colonnes nécessaires. Donc, juste pour vous montrer, gérer l'ensemble de champs. Encore une fois, on voit le champs par défaut est le premier. Donc, c'est ma liste par défaut. Je peux aller comme la même fenêtre, en faire des nouveaux, en modifier un qui existe déjà, en copier un qui existe déjà, puis modifier ses paramètres, ou carrément en supprimer pour faire du ménage de ma liste, parce que moi, je veux juste avoir deux choses, par exemple. Donc, si je vais sur nouveau, c'est exactement le même processus. Vous avez des champs de disponibles de différentes tables. Donc, souvent, c'est la table élève qui est la plus populaire. Puis, il y a vraiment beaucoup d'informations ici. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide à créer des ensembles de champs, on vous recommande de peut-être faire une demande d'assistance. Comme ça, vous êtes certain que vous allez avoir les bonnes informations. Mais sinon, il s'agit de descendre les listes, d'aller trouver les informations qui vous intéressent. Encore là, c'est des fonctions avancées avec les ensembles de champs par défaut. Vous devriez avoir suffisamment d'informations pour faire le travail de tous les jours, comme on dit. C'est vraiment pour ceux qui sont un petit peu plus aventureux, puis qui veulent aller se créer des ensembles de champs personnalisés. On avait vu dans une vidéo précédente qu'on pouvait aller trier les colonnes par ordre alphabétique, par exemple, en cliquant les flèches des différents champs. Il y a aussi une option de tri ou un menu d'ordre de tri qui nous permet d'aller faire des tris avancés. Donc, même principe, j'ai différents tris qui sont déjà créés pour moi. Donc, si je préfère avoir ma liste par ordre de prénom au lieu de nom de famille, je peux choisir prénom. Puis maintenant, ma liste d'élèves est par ordre de prénom. Si je veux trier mes élèves par Year of Graduation, année de diplomation. Donc, je peux choisir cette option-là aussi. Et voilà, ils sont triés par année de diplomation. Pas oublier de toujours revenir à la champ par défaut ou la fonction par défaut. Donc, pour avoir tous vos élèves. Puis, comme pour les filtres et les champs, je peux aller gérer les ordres de tri, puis aller choisir différentes options, déplacer l'ordre selon mes préférences, vers le haut ou vers le bas. Donc, si je clique sur Nouveau ici, vous avez encore le même principe. Donc, vous choisissez le champ que vous voulez trier. Par exemple, Genre. Vous l'ajoutez. On n'oublie pas d'indiquer un nom. Enregistre. Enregistre. Donc, je peux maintenant aller choisir de ma liste de tri, de trier par Genre. Donc, et voilà, on a trié ma liste d'élèves par Genre. Puis, comme toujours, ne pas oublier de revenir à notre champ par défaut. Donc, ici, par Non, pour continuer votre travail. Maintenant, on va parler un petit peu de c'est quoi un aperçu. Donc, un aperçu, c'est différent d'un filtre. Les filtres, eux autres, sont dynamiques. Donc, quand on sauvegarde un filtre, puis s'il y a un élève qui se rajoute à une liste qu'on avait filtrée, le nom de la nouvelle élève va venir s'ajouter. Un aperçu, c'est comme prendre une photo d'une liste quelconque. Donc, ça garde une photo des noms qui peut être soit une liste d'élèves, une liste du personnel, une liste de cours, une liste de locaux. Plus ou moins n'importe quoi dans lequel tu peux avoir une liste. Tu peux aller prendre une photo que tu sauvegardes, puis que tu peux garder pour plus tard pour différentes raisons. Un exemple, ce serait de voir, OK, voici, je vais vite, vite, vite en classe les élèves qui n'ont pas fait le devoir aujourd'hui. Je les sélectionne, puis ensuite, je les sauvegarde dans l'aperçu. Puis, un petit peu plus tard, en fin de journée, je peux aller revoir ces équipes, puis faire les suivis nécessaires. Ou je peux aussi aller choisir une liste d'élèves pour faire des actions futures, comme leur ajouter des cours. Donc, je sais que tout ce groupe-là doit suivre, puis doivent tous prendre les mêmes cours. Donc, au lieu de rajouter chaque cours manuellement à chaque élève, je peux aller créer des aperçus, donc des listes, des groupes de noms que je vais pouvoir dire, bon, à ce groupe-là, je vais vous racheter le cours X ou Y. Donc, ça a ses utilités. Donc, pour créer un aperçu, vous allez venir sélectionner les noms ciblés de les gens que vous voulez avoir dans votre liste ou aperçu. Donc, je vais juste prendre ceux-là pour maintenant. Encore, comme toujours, dans la spin, on va aller afficher la sélection pour cibler les élèves voulus. Ensuite, on va aller à Options, Aperçu. Donc, je peux créer un nouvel aperçu. Disons que ça, c'est mon club de bingo. Si je veux, je peux l'enregistrer en tant que filtre. Donc, quand je vais cliquer sur mon filtre, il va apparaître en dessous de ces informations-là. Ou je peux juste le sauver comme aperçu, puis aller le revoir sous la section Aperçu. C'est vraiment un choix personnel. Puis, la section ici, je vais toujours dire Liste actuelle, puis Enregistrer. Donc, club de bingo, il est ici. Si je veux l'utiliser maintenant, fait que je vais aller cliquer le mot Utiliser. Puis, je vais avoir les noms qui sont de mon aperçu. Si je veux changer, puis je vais aller voir un autre aperçu que j'ai déjà créé. Je vais aller voir, ah, c'est qui qui était dans mon groupe de bénévolat. Fait que je vais l'utiliser. Ah, j'ai Christelle qui est dans mon groupe de bénévolat. J'ai plus besoin de mon aperçu. J'aimerais ça l'effacer. Donc, encore une fois, option Aperçu. Vous avez différentes options. Donc, vous pouvez soit en copier un aperçu ou aller supprimer un aperçu. Donc, disons que mon club de bingo, c'est terminé. Je supprime. OK. Il disparaît. Et puis, maintenant, je peux aller continuer. Puis, si je fais encore Aperçu, il ne devrait plus apparaître. Donc, c'est une façon simple de se garder rapidement des listes en attente d'utilisation future pour faciliter un petit peu notre tâche. Les requêtes maintenant. Donc, pour créer une requête simple, c'est-à-dire faire une recherche. On a vu qu'on peut utiliser soit les tris, les filtres, les ensembles de champs pour aller trouver différentes informations. Mais parfois, on veut juste faire une recherche avec plus d'un critère. Donc, on a notre barre de recherche ici pour faire une recherche simple pour un critère en particulier. Ou on peut aller du menu Options, Créer une requête. Dans la requête, il faut aller spécifier dans quel tableau on a besoin d'aller chercher des informations. Donc, très souvent, à notre niveau, ça va être le tableau élève. Mais dépendamment du niveau, dans le spin que vous avez, peut-être que si vous êtes une secrétaire, vous voulez voir les tableaux liés à l'admission. Ou peut-être, tu vois, vous venez des élèves, l'horaire des élèves. Donc, il y a différents tableaux comme ça pour faire des recherches. Ensuite, quand on a défini notre tableau, il faut aller sélectionner quel champ qu'on veut aller rechercher. Donc, ici, tu vois, nom de famille, prénom, il y en a beaucoup. Si on veut se faciliter, on voit qu'ils ne sont pas nécessairement toujours en ordre alphabétique. On peut toujours aller trier la liste de noms pour la mettre par ordre alphabétique pour que ce soit plus facile à trouver les informations. Je ne sais pas, moi, pour le besoin de la cause, je vais choisir année d'obtention du diplôme. Année de diplomation. Puis, j'aimerais ça trouver, tout ce que leur année de diplomation, c'est 2023. Donc, je vais dire un opérateur, il faut que je choisisse, ok, est-ce que c'est égal à, ou supérieur à, inférieur à. Moi, je veux 2023, donc je vais choisir égal à, puis j'indique ma valeur, 2023. Je viens ici l'ajouter. Donc, voici mon critère de recherche, l'année de diplomation qui est égale à 2023. Et puis, je peux ensuite aller l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer sous le nom. Fait que là, il faut le nommer d'une façon qu'on va reconnaître c'était quoi qu'on recherche. Fait qu'année de diplomation 2023, par exemple. C'est qui le propriétaire? Donc, est-ce que je veux que ce soit disponible, cette recherche-là, pour tout le monde au niveau de l'école? Tout le monde au niveau du conseil, juste pour moi. Encore une fois, est-ce que je veux l'enregistrer en tant que filtre, pour que ce soit dans mon menu déroulant des filtres et facile à trouver pour une utilisation future? Puis, est-ce que je veux que ce soit ma liste par dépôt? Donc, je pourrais le déplacer au début de ma liste parce qu'on se souvient, si c'est le premier, ça va être toujours notre recherche par défaut. Mais ici, ce n'est pas mon intention. Donc, je vais juste enregistrer. Donc, ma requête, elle est sauvegardée. Une fois que l'information est enregistrée, je peux aller faire la recherche. Donc, où est-ce que je veux faire la recherche? Si je veux que ce soit basé sur les élèves dans ma classe ou les élèves de ma classe foyer. Je vais aller avec les élèves de ma classe. Puis, je recherche. Puis, je vais voir. Ah, voici toutes les gens qui ont comme année de diplomation 2023. Donc, je vais aller avec les élèves de ma classe.